... Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le secrétaire d'Etat en charge du réseau ferroviaire, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France au Sénégal, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Turquie au Sénégal, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le président du conseil départemental de Mour, Monsieur le maire de Gias, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers qui ont pris la parole, je vais revenir sur eux, Messieurs les représentants des entreprises titulaires de ce projet de la deuxième phase du TR, Autorités religieuses et coutumières, chères jeunesses de Gias, chères populations de Gias, Mesdames et Messieurs, Le 27 décembre dernier, nous avions procédé à Diamnagyo à la mémorable cérémonie d'inauguration de la première phase du train express régional. Depuis, le train est sur les rails à la grande satisfaction des usagers. Nous avons vu la forte affluence et les multiples témoignages que suscite le train express régional. Je suis heureux pour le peuple sénégalais, heureux pour les usagers, dont certains de plus en plus laissent leur voiture pour prendre le train afin de gagner du temps en voyageant dans de meilleures conditions de sécurité et de confort. Monsieur le directeur général de l'APIX, monsieur le directeur général de la Sainte Terre et de la Sainte Terre, désengorger Dakar et gagner du temps en voyageant dans les meilleures conditions de sécurité et de confort, c'était exactement ma vision, mon ambition et mes attentes lorsque nous lancions le 14 décembre 2016 à Diamniadio, le chantier de la première phase du TR sur un linéaire de 36 kilomètres. Dans mon discours du 27 décembre, vous l'avez rappelé, monsieur l'ambassadeur de France, je promettais que le TR arrivera jusqu'à l'aéroport international Blersdjane. Puis, étape par étape, il sera à Thiès et à Mbourg. Avec le lancement de travaux de la gare du TR, ici à IBD, mais également l'extension de la ligne, nous posons aujourd'hui le premier jalon qui matérialise l'exécution de cette promesse. Ainsi, le temps de l'action et des réalisations continues. après l'inauguration du Stade du Sénégal, maître Abdoulaye Ouad, le 22 février dernier, et l'ouverture à la circulation du pont stratégique de Camberen le 3 mars dernier. Cette deuxième phase du TR que nous lançons aujourd'hui portera sur un linéaire de 19 kilomètres qui s'ajouteront aux 36 déjà réalisés entre Dakar et Djamnyadjo pour faire un total de 55 kilomètres en deux voies, ce qui fait 110 kilomètres de rail. S'y ajoute, en plus de la gare de l'aéroport ici Blersdjane, la passerelle piétonne, la passerelle piétonne de Sébicotane et les ponts de traversée pour faciliter la mobilité. Aussi, une commande additionnelle de 7 trains sera faite pour porter le total de notre parc à 22 trains. L'ensemble de cette seconde phase coûtera 207 milliards de France CFA. Je voudrais remercier une fois de plus nos partenaires financiers qui nous accompagnent dans la réalisation de ce projet emblématique du Sénégal émergent. la France à travers l'AFD, le Trésor public français et la Banque publique d'investissement. Merci, M. l'ambassadeur de France. Transmettez au président Emmanuel Macron ma reconnaissance et ma gratitude pour ce compagnonnage toujours dynamique entre nos deux pays. la Banque africaine de développement à travers le président Adesina. Je voudrais également demander aux représentants du groupe de la BAD d'être mon interprète auprès du président Adesina. La Banque islamique de développement notre banque là aussi je demande à M. So de transmettre ma gratitude et ma reconnaissance au président du groupe de la BID et enfin M. le vice-président de la BIDC qui est la Banque d'investissement et de développement de la CDAO là aussi notre banque d'être notre interprète vous êtes sénégalais un cadre brillant dynamique qui aujourd'hui assurait la vice-présidente de cette banque soyez également mon interprète auprès du docteur président de la BIDC je voudrais s'agissant en particulier de la gare d'AIBD qui a été financée sur un prêt de la BIDC c'est une infrastructure majeure une structure de 250 mètres de long avec 8 points de vente de tickets de tapis roulants pour un déplacement aisé des passagers mais également des espaces commerciaux entre autres commodités cette gare ferroviaire pourra accueillir 500 passagers en même temps et le chantier mettra en activité jusqu'à 200 travailleurs je souhaite qu'on inclue parmi ces travailleurs les jeunes de la localité de Dias et cette gare sera livrée dans 11 mois encore une fois ce sera du fast track et j'ai confiance en notre partenaire technique ici en l'occurrence Souma et je voudrais féliciter son directeur général monsieur Selim Bora je voudrais également féliciter les titulaires le marché 1 à travers FH CSE et Yapi Merkezi je sais compter sur vous Gérard Sénac pour que les 17 mois contractuels puissent être contractés j'espère en tout cas on ne pourra pas dépasser les 17 mois c'est certain mais je crois savoir qu'avec vos partenaires vous pourrez donc resserrer les délais pour nous permettre avant décembre 2023 de livrer la voie je félicite également le titulaire du marché 2 NJ Talès et leurs partenaires qui ont fait les caténaires qui ont fait les courants faibles qui ont fait la biétique et la technologie en réalité du train et je félicite en particulier le titulaire du M5 qui est Alstom je félicite le représentant d'Alstom ici présent et nous avons fait des recommandations pour les prochains trains nous voulons qu'il y ait plus d'espace pour les bagages puisque ce sont des trains destinés à l'aéroport et aux voyageurs par conséquent il faudra tenir compte de ces prescriptions pour cette seconde phase encore une fois je tiens à remercier tout particulièrement l'assistant à la maîtrise d'oeuvre Sistra qui nous a accompagnés dès le début qui a été performant qui a été également un partenaire loyal et à travers Sistra je remercie Lapix Lapix et son directeur général Muntagassi qui n'ont mélangé aucun effort ces cadres qui ont travaillé jour et nuit pour le management de ce projet c'est un projet majeur et je suis très fier de l'expertise nationale qu'elle soit à Lapix à la Sainte-Terre avec le directeur général Salle également ainsi que l'ensemble des acteurs sénégalais qui ont travaillé dans ce projet je voudrais avant de terminer remercier mon fils Wali Balagosek et les artistes qui sont venus avec lui en particulier notre ami Faloudian et tous les autres artistes je pourrais les citer Abou Tchoubalo et les autres ce que vous faites pour la jeunesse de ce pays est important puisque la jeunesse a besoin de loisirs aux côtés du travail bien sûr qu'il doit faire parce qu'il faut travailler d'abord mais ensuite il faut avoir des loisirs et vous êtes l'incarnation de cette nouvelle génération de musiciens qui est en phase avec la jeunesse du Sénégal la jeunesse africaine bravo continuer Wali sur cette voie je remercie aussi les populations de Kermousse de Malikunda de Mbou et de Thies populations qui sont ici présentes de Mbou Sous-titrage FR ?